Monsieur, bonsoir, bonne année et bienvenue à vous tous dans ce nouveau rendez-vous de Sur le fil. Pour cette première de l'année 2014, nous vous proposons ce soir un numéro exceptionnel, un numéro spécial où on évoquera ce soir la diplomatie ou les contours de la diplomatie algérienne. Nous l'avons déjà fait, oui, sur ce plateau à plusieurs reprises, mais ce soir nous vous proposons d'en parler avec le chef de la diplomatie algérienne, Monsieur Alhamtan Lamamra, bonsoir et bonne année. Bonne année à vous-même et à vos téléspectatrices et téléspectateurs. Meilleur vœu à notre cher pays et au peuple algérien, puisse 2014 combler l'Algérie des bienfaits de la paix, de la stabilité, de la démocratie et de la prospérité. Voilà qui est dit. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation avec nous aussi sur ce plateau et comme toutes les semaines, Nordin Mzala, journaliste aux jeunes indépendants et consultant de cette émission. Monsieur Alhamtan Lamamra, l'Algérie est de plus en plus désignée comme leader régionale. Elle est aussi incontournable, un interlocuteur incontournable sur le plan au niveau africain, arabe et international. On se rappelle du moins les propos du Premier ministre Abdelmalek Sellel qui disait que l'Algérie ne cherchait pas le leadership régional. Pourquoi refuser aujourd'hui cette, j'allais dire, consécration pour l'Algérie ? Algérie qui a tout fait tout de même pour revenir sur la scène internationale et pour faire entendre sa voix. Pourquoi cette réserve ? Il s'agit d'abord et avant tout de volonté de travailler avec les états frères et voisins, frères amis et voisins, en partant du principe que nous sommes des pays égaux en droit et en devoir et que nous sommes dans une région qui est sensible et donc qui est supposée pour se développer, pour se rapprocher, pour prendre en charge les défis auxquels nous sommes tous confrontés, mettre en place une conjugaison des efforts où tout un chacun peut apporter et tout un chacun peut avoir un avantage comparatif. Et donc, il est bon de bâtir la relation régionale sur ces principes d'égalité, de complémentarité, d'apport d'avantages comparatifs. Mais comme vous le savez, l'Algérie a été, du fait du prestige de sa lutte de libération nationale, du fait du dynamisme de son action internationale pendant de longues années, du leadership que, vous avez utilisé le mot, que l'Algérie a assumé à la tête du mouvement des non-alignés, du groupe des 77, de l'OUA, de la Ligue des États Arabes, à travers toute cette série d'actions et de réalisations qui y sont attachées. L'Algérie est définitivement associée, le nom de notre pays est associé au nouvel ordre économique international. Il est associé à la réalisation des droits légitimes de la Chine comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et tant d'autres actions qui constituent des repères extrêmement éloquents dans la progression des relations internationales. Et donc, tour à tour, nous avons été décrits comme étant un pays pivot, comme étant un pays charnière, comme étant... Malgré cela, M. le ministre, la diplomatie algérienne, qui est, et c'est unanime, qualifiée de pondérée, de sage, de visionnaire, elle est parfois, par endroits, incomprise. Pourquoi ? Vous avez évoqué à un certain temps le style algérien et qui pourrait peut-être interpréter ce genre d'incompréhension autour des positions algériennes. Pourtant, elles sont très claires. À l'interne, je crois qu'il faut reconnaître à ceux qui ne nous comprennent pas peut-être des circonstances atténuantes, peut-être que nous ne nous expliquons pas assez. Et donc, la communication est absolument importante lorsqu'il s'agit de restituer l'action internationale à notre propre peuple dans ses justes contours. Vous savez, notre constitution est très claire. Le président de la République arrête et conduit la politique extérieure de la nation. Il ne s'agit pas de la politique extérieure d'un parti politique, d'un gouvernement ou d'une personnalité en particulier. Dans sa sagesse, la constitution algérienne considère qu'il y a dans la politique extérieure, comme dans la politique de défense nationale d'ailleurs, des aspects qui ne peuvent être connus que par la personnalité légitimement nommée par le peuple pour veiller sur les intérêts supérieurs du pays. Ce qui explique que cette politique, déterminée par le chef de l'État, peut parfois ne pas naturellement correspondre à des élans, à des emportements, à des colères qui peuvent être ressenties, puisque nous ne parlons pas la langue de bois, disons que parfois, on nous dit « Pourquoi n'avez-vous pas haussé le temps davantage dans telle ou telle situation ? » À l'extérieur, quand ce n'est pas compris, c'est visiblement parce que les principes, les idéaux que l'Algérie défend dérangent quelque part. – Oui, Nourdes Vidaland ? – Monsieur le ministre, je voudrais mettre quand même dans cette appréhension une remarque. Peut-être qu'il manque aussi, en matière de communication ou de débat, une approche, une concertation avec la classe politique. Dans d'autres pays, le Parlement, il y a des auditions, des diplomates qui sont auditionnés avant de partir en poste, à leur retour ou à propos de certaines questions délicates. – Il y a des choses qui relèvent de la Constitution, de la séparation des pouvoirs, des prérogatives du président de la République. Il y a des choses qui peuvent relever de la pédagogie, de l'interaction. Ainsi, nous allons recevoir dans les prochains jours le ministre égyptien des Affaires étrangères. L'on déchaîne contre nous et contre cette action de politique extérieure toute une offensive, alors même que personne n'a pris soin de contacter le ministre des Affaires étrangères pour s'enquérir de la situation et comprendre en quoi la visite à Alger du ministre des Affaires étrangères d'Égypte peut aider à promouvoir la réconciliation nationale dans ce pays. Et l'on voit que ce qui se fait tend à essayer d'isoler l'Égypte, alors même que nous, nous avons vécu dans notre chair en tant qu'Algériens l'isolement à un moment du qui-tu-qui, etc. Vous abordez la question de l'Égypte, j'allais y venir un peu plus tard, mais puisque vous l'abordez tout de suite, on va en parler. Vous dites qu'il est important aujourd'hui de réhabiliter l'Égypte au niveau de l'Union africaine, l'Union africaine qui a suspendu l'Égypte pour ce qu'on a qualifié de coup de force contre un président légitimement élu, démocratiquement élu. Pourquoi il est aussi nécessaire aujourd'hui de réhabiliter l'Égypte au sein de l'Union africaine ? Pourquoi il est aussi urgent, disons, de le faire ? Je crois que l'urgence est soulignée par nos frères égyptiens. En revanche, au niveau de l'Union africaine, il y a un panel de haute personnalité qui a été nommé, conduit par l'ancien président malien Alpha Omar Konare, qui est supposé faire un rapport à l'Union africaine et a indiqué en quoi des étapes décisives ont été franchies pour permettre à l'Égypte de recouvrer sa place naturelle au sein de l'Union africaine, en termes de réconciliation nationale, en termes de dialogue, en termes de nouvelles constitutions, en termes de programmation des élections. Et donc, l'Algérie comprend l'intérêt de l'Égypte pour le continent africain. L'Algérie comprend également le rôle important que l'Égypte joue sur la scène moyenne orientale. Et donc, il y a un distinguo subtil à faire ici, entre les problèmes intérieurs de l'Égypte, et nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures de l'Égypte ou de quelques autres pays arabes, frères africains, et le rôle international de tel ou tel pays sur lequel il faut bien compter. Et donc, ce n'est pas l'Algérie qui dit qu'il est urgent de prendre telle ou telle position. Nous disons qu'il y a un processus en cours interne au niveau de l'Égypte pour assumer et digérer, si je puis dire, les difficultés inhérentes à ce que certains appellent le printemps, d'autres des hivers rigoureux, des étés particulièrement chauds, et le fait qu'il y ait au niveau notamment de l'Union africaine ce code rejetant les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et donc, franchement, ce n'est pas à l'Algérie qu'on peut jeter la pierre de ce point de vue-là. L'Algérie a appliqué strictement les décisions de l'Union africaine en la matière. À des pays frères et voisins comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, l'Algérie n'a jamais été prise en défaut par rapport aux principes de l'Union africaine. Dans l'Algérie, elle est l'un des soutiens les plus constants, les plus forts et les plus fidèles. Personne ne peut nous faire la leçon sur ce terrain-là. – Est-ce qu'il n'est pas plus prudent d'attendre justement les résultats de ce processus électoral qui va suivre en Égypte ? – Mais personne n'est en train de dire que l'Union africaine n'attendra pas ce processus. Je dis simplement que l'Union africaine abordera cette question sur la base du rapport que le panel dirigé par l'ancien président malien Alfa Omar Khonari va faire. Les frères égyptiens, évidemment, souhaitent retrouver leur siège à l'Union africaine le plus tôt possible. Et cela est compréhensible. En revanche, nous, nous disons que nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures de l'Égypte. – Mais la non-ingérence ne signifie absolument pas l'indifférence. – L'indifférence. – Certainement pas. – Alors ? – C'est un peuple qui est proche de nous. C'est un peuple qui a été à nos côtés pendant notre lutte de libération nationale. Et vous savez combien il est important pour l'Algérie de témoigner cette reconnaissance par rapport à son propre passé. – Et elle l'a déjà fait. – Voilà. De grâce que ceux qui pensent que c'est en essayant d'isoler l'Égypte que nous allons essayer de contribuer à la faire sortir de ces difficultés actuelles se ressaisissent et se souviennent de notre propre histoire. – Alors, on va revenir au régional. Il y a deux jours, vous vous êtes rendu aux côtés du Premier ministre Abdelmalek Sellel en Libye, puis en Tunisie pour une mini-tournée régionale d'un jour. Avec ces deux pays, Alger coopère à la fois sur le volet sécuritaire et politique. Elle est même sollicitée dans ce sens. M. Amtala Mandra, l'Algérie est-elle seule à assumer, voire suivre, l'évolution des dossiers particulièrement sécuritaires dans ces deux pays ? – Nous sommes très ravis de la nature et de la qualité des relations que nous avons avec nos frères tunisiens et nos frères libyens. J'ajouterai aussi les frères mauritaniens pour rester dans le contexte maghrébin. Il y a des défis incontestablement. Il y a des phases difficiles que traversent les peuples libyens et tunisiens. Il y a une attente à l'égard de l'Algérie. Et l'Algérie qui répond par une sollicitude fraternelle, toujours dans le respect du principe de non-ingérence. Nous ne disons pas à tel ou tel pays que l'Algérie souhaiterait que le pays en question soit gouverné par X, Y ou Z. Nous demandons à chacun de ces pays de croire dans les vertus du dialogue, de pratiquer le dialogue, d'aller vers la réconciliation. Lorsque des déchirements fratricides ont marqué l'histoire récente du pays en question, nous demandons aux uns et aux autres d'être patriotes, de vouloir l'intérêt supérieur de leur pays, d'être maghrébins, de travailler avec nous à l'unité de destin de cette région. Monsieur le ministre, il y a quand même une sollicitation du côté, par exemple, tunisien, pour une sorte de médiation. On a vu l'opposition tunisienne se rendre à Alger et donc obtenir même audience auprès du chef de l'État algérien. Est-ce que cette non-ingérence nous empêche de répondre à cet appel, à cette sollicitation permanente politique, même de politique intérieure ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de compromis à trouver ? Oui, le compromis est là. Je crois que l'ingérence, par définition, a une connotation négative. Lorsqu'il s'agit de conseils, d'encouragement, d'avis qui sont donnés sur la base de notre expérience propre à des personnalités politiques éminentes qui croient en la sagesse du président de la République et qui viennent donc échanger sur les défis que ces personnalités rencontrent et sur les voies susceptibles d'aider le pays à sortir de la crise, il s'agit d'interactions, il s'agit de relations normales entre pays frères et voisins. Mais l'ingérence constitue à prétendre avoir la solution pour les problèmes d'autrui. Et donc nous sommes attendus effectivement et nous développons nos relations, nous renforçons autant que faire se peut la trame de cette relation spéciale à l'échelle de la région entre pays voisins confrontés à des défis, j'allais dire, existentiels. – Alors au niveau sécuritaire, il y a eu lors de cette mini-tournée régionale en Libye, un accord avec la Libye sur la sécurisation des frontières. L'Algérie, M. Al-Talamamra, n'a jamais connu une telle dégradation de la sécurité au niveau de ses frontières. On parle même d'une ceinture de feu qui entoure notre pays avec la situation à la fois au Mali, en Libye et en Tunisie. Tous ces pays subissent les affres du terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, en cette nouvelle année 2014, il y a des évolutions au niveau des pays sahéliens, au niveau de la sécurité des pays sahéliens, par rapport à l'année 2013 qui a été particulièrement turbulente à ce niveau-là ? – Oui, absolument. Je crois que les uns et les autres, nous avons tous appris des épreuves que la région a vécues. Bon, il fut un temps où l'Algérie combattait seule le terrorisme et beaucoup se complaisait dans une manière de décrire la situation qui était tout à fait hors de propos et de proportion avec les défis que l'Algérie surmontait par ses propres moyens. Je me souviens de ce qui se référait à la situation en Algérie comme étant de la violence politique, plutôt que d'appeler les choses par leur nom et de parler de terrorisme. – Terrorisme, international. – Voilà. Il ne s'agit pas de personnes ou d'autorités qui aient pêché par ignorance, mais délibérément, pour, j'allais dire, diminuer de la valeur de ce que l'Algérie faisait de ce point de vue-là pour elle-même comme pour le reste de la communauté internationale. À présent, ce que vous décrivez comme étant une ceinture de feu s'impose à la communauté internationale, comme nous l'avons vu dans le cas du Mali, comme étant des situations qui menacent la paix et la sécurité internationale. Nous nous rendons bien compte que la lutte contre le terrorisme s'est donc imposée, que la communauté internationale a eu à prendre des décisions importantes, à donner des mandats, à mobiliser des moyens. Et donc, aujourd'hui, le rôle de la région, la capacité de la région à consentir des sacrifices, à s'organiser en conséquence, afin que la contribution de la communauté internationale se réduise à un appoint, à un apport en matière technologique, en matière de renseignement, en matière de formation, en matière de financement pour ceux des pays de la région qui, dans les ressources propres, ne permettent pas de s'équiper à hauteur des besoins. Et donc, est-ce que finalement, le terrorisme a reculé en ce début d'année 2014 ? Est-ce qu'on a enregistré ? On a vu qu'à travers la situation au Mali, il y a eu une transposition du problème terroriste du Mali vers la Libye. Les terroristes ne se sont pas envolés. Ils sont toujours là, mais ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sahel ? Du point de vue stratégique, et même si l'on se réfère à Al-Qaïda, à Maison-Mère, plutôt qu'aux filiales dont vous parlez, du point de vue stratégique, le terrorisme est en déclin, est en recul. Cela est incontestable. Mais s'agissant... Justement, c'est peut-être... Excusez-moi, monsieur le ministre, je vous interromps. C'est peut-être le moment de poser cette question qui vient à l'esprit de beaucoup de mes confrères journalistes. Quelle est la limite entre la diplomatie en matière de traitement de questions sécuritaires et les services de sécurité qui sont spécialisés là-dedans ? À quel moment la diplomatie s'en remet aux services de sécurité ? Ou au ministère de la Défense, pour être plus concret ? Parce que, vous savez, vous êtes en face d'un phénomène global. Un phénomène qui a des ramifications en termes du système de financement, en termes de sécurité des frontières, de documents de voyage, de réseaux, d'utilisation d'immigration clandestine, trafic de narcotiques, etc. Et donc, le phénomène terroriste ne se réduit plus à un phénomène, j'allais dire, isolé, artisanal où deux ou trois personnes se mettent ensemble pour commettre un acte terroriste particulier. Il s'agit maintenant de quelque chose de plus important et forcément, les États sont mis en demeure de mettre en synergie l'ensemble des institutions pouvant contribuer à la lutte contre le terrorisme, à la prévention du terrorisme, à l'élimination des manifestations et conséquences. C'est pour ça que, dans tous les pays, le ministère des Finances joue de plus en plus... Pour contrôler le blanchiment, pour contrôler le blanchiment et les réseaux de financement du terrorisme. Donc, les douanes ont un rôle important à jouer, etc. Il ne s'agit pas seulement, donc, de la relation qui est si intime, la défense et la diplomatie, constituant les deux faces d'une même médaille. Mais il s'agit également de la mobilisation d'autres services et structures de l'État. Et au-delà, il s'agit de coopération régionale, de coopération internationale. C'est la seule manière de faire en sorte que la capacité de riposte de la communauté internationale soit optimale. Vous disiez que le terrorisme était en net recul. La coopération militaire de la sous-région, je veux évoquer en maintenant le CEMOC, les pays du champ avec qui l'Algérie coopère sur le plan sécuritaire. Vous avez dit que l'efficacité du CEMOC était encore perfectible. Les pays du champ, pardon, qui sont durement touchés par le terrorisme, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui envisagé d'élargir cette coopération à des pays moins affaiblis par les affres du terrorisme ? Laissez-moi d'abord vous dire que le CEMOC représente et incarne une volonté de coopération qui, au moment de la création du CEMOC, était pionnière. Il faut se souvenir de la situation de l'époque. C'était bien avant l'occupation des deux tiers du territoire malien et la mobilisation subséquente de la communauté internationale. Et donc, que les pays de la région, quatre d'entre eux, s'organisent de la manière dont ils se sont organisés, était un acte pionnier. D'ailleurs, en parallèle, il s'est développé l'UFL, basé à Alger, qui, elle, regroupe sept pays africains. Coordination du renseignement. Voilà, coordination du renseignement entre les pays en question. Depuis lors, il y a eu également un projet, un chantier que l'Union africaine a ouvert à travers ce que nous appelons le processus de Nouakchott. Le 17 mars de l'année 2013, les ministres des Affaires étrangères, représentants de la défense, de l'intérieur, sécurité et autres, se sont réunis à Nouakchott. Il s'est agi de 11 pays. Le Mali, les 7 pays partageant des frontières terrestres avec le Mali, plus le Nigeria, la Libye, le Tchad. Ces pays-là se sont rencontrés considérant qu'ils étaient exposés par la géographie, aux mêmes défis, aux mêmes menaces. Un processus s'est développé depuis lors. Les ministres se voient, ils se sont vus au moins trois fois. Les chefs des services de renseignement et de sécurité se sont vus un peu plus que trois fois dans différentes capitales. Et l'objet reste quelque chose de très ambitieux, c'est l'opérationnalisation de l'architecture africaine de pays de sécurité pour l'espace sahélo-saharien. Qu'allons-nous faire ? En apprenant les leçons qu'il faut apprendre de l'épreuve du Mali, qu'allons-nous faire maintenant pour qu'il y ait davantage de proactivité, une capacité de prendre en charge les défis, au moins dans les phases initiales. Dans la prévention ? Dans la prévention, bien sûr. Les causes étant extrêmement importantes, ce qui explique que de plus en plus, il y a des stratégies de développement pour l'espace sahélo-saharien. Notamment avec les États-Unis, M. Amtahar Mamra ? Nous sommes dans le forum de coopération antiterroriste globale. Les États-Unis jouent un rôle important. Et comme vous le savez, l'Algérie et le Canada co-président le groupe de travail sur le Sahel. Et là, nous militons, nous, Algériens, pour des projets de coopération triangulaire au bénéfice des pays de la région sahérienne. nous voulons également que les grands défis de l'eau, de l'énergie, de l'agroalimentaire dans la région du Sahel puissent être pris en charge de telle sorte que... Y a-t-il des bailleurs de fonds, M. le ministre ? Le problème du financement de ces projets ambitieux ? Écoutez, le 5 novembre dernier, le secrétaire général des Nations Unies faisait une tournée dans le Sahel. Il était accompagné du président de la Banque mondiale, du président de la Banque islamique développement, de la Banque africaine Donc ça commence à venir. Voilà. Et nous avons eu droit à des engagements qui ont été manifestés, à des enveloppes qui ont été annoncées. Parce qu'on en est, excusez-moi, à trois ans après la rencontre de septembre 2011 à Alger, la conférence sur le Sahel. Et on parlait déjà de cette nécessité de passer au développement. La conférence d'Alger a semé et nous sommes dans la phase de maturation où nous sommes prêts de dérécolte. Mais... Et pour la CARIC, pour la rencontre sud-africaine à propos de la... Ça progresse également. La CARIC, c'est cette volonté de l'Afrique justement de se doter des instruments qui lui permettraient à tout le moins d'opérer les réactions initiales qui sont nécessaires. On peut se... se dire sans risque de se tromper que si la CARIC avait été opérationnelle, peut-être que la Séléka n'aurait pas pu entrer à Bangui... Oui, la CARIC étant... J'allais expliquer justement, il faut expliquer aux téléspectateurs que la CARIC c'est la force d'intervention rapide. C'est la capacité immédiate. Immédiate. Mais, monsieur le ministre, l'Afrique n'est pas entièrement unanime sur la mise en place de cette force africaine. Pourquoi il y a tant de difficultés à la mettre sur pied ? Vous savez, c'est vrai qu'il faut des initiatives pionnières en Afrique. Ce n'est pas étrange qu'il y ait des divergences ou des nuances dans les positions de l'Afrique sur tel ou tel sujet. Mais, par le dialogue, par la concertation, nous parvenons à surmonter ces prises de positions qui peuvent être différenciées. maintenant, vous savez que le NEPAD non plus, quand il a été lancé, ne regroupait pas tout le monde. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 30, mais il fut un temps où nous avions commencé à 5. Et donc, il y a des leaders, il y a des pionniers, il y a des pays qui sont prêts à consentir des sacrifices. Et une fois que nous aurons administré la preuve que c'est bien ça la voie à suivre, je ne doute pas qu'il y aura unanimité pour l'heure. La CARI qui a été officiellement soutenue par un sommet de l'Union africaine et la douzaine de pays qui sont portés volontaires se sont réunis en Afrique du Sud, aussi bien au niveau des officiers généraux qu'au niveau des ministres et ça progresse. Alors, le Mali et la Libye ont connu des interventions françaises. Si pour le Mali les choses semblent se recadrer au temps d'un processus politique, même si la sécurité n'est pas tout à fait rétablie dans l'ensemble du pays, dans le cas de la Libye on disait la situation est carrément catastrophique. Est-ce que les interventions étrangères, M. Amtala Mamra, pour ne pas dire françaises particulièrement, la France qui a mené deux interventions majeures en l'année 2013 dans le continent africain, est-ce que ces interventions font partie du problème ou de la solution en Afrique ? Vous savez, dans les convictions doctrinales qui sont celles de l'Algérie et des Algériens. Une intervention étrangère est toujours un mal, mais parfois un moindre mal par rapport à la situation qui prévient. Ou un mal nécessaire ? Parfois un mal nécessaire, un mal évitable si les mesures de précaution, de prévention nécessaires ont été prises à temps. Et puis, les situations d'intervention sont différentes. il n'y a pas un modèle unique d'intervention. Lorsqu'une intervention est sollicitée par le gouvernement en place, même si l'on débat de sa légitimité éventuellement, lorsqu'elle est soutenue par l'organisation continentale, l'OUA hier, l'Union africaine aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il faut à tout prix décourager une telle intervention quitte à ce que les conséquences soient insupportables pour le parti concerné. Où la situation était insoutenable, c'est ce que vous voulez dire, M. le ministre ? Oui, absolument. Dès lors que vous avez l'occupation de deux tiers du territoire par des éléments terroristes, narcotrafiquants et autres, dès lors que le pays n'apparient pas à assumer les obligations de défense et de sécurité, dès lors que la région, la CDAO, a déployé des troupes, mais il s'est avéré qu'elle n'avait pas les capacités suffisantes pour prendre en charge d'elle-même les exigences de la restauration de l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Dès lors également qu'une opération terroriste de grande envergure menacée d'occuper d'autres espaces, voire même la capitale elle-même, il est important de prendre des mesures exceptionnelles car il s'agit de ces situations exceptionnelles. tout de même en contradiction avec les assertions de l'Union africaine qui souhaitent reprendre en main ces conflits. Les conflits en Afrique qui ont certes changé de nature, on n'est plus vraiment en face de conflits, de grands conflits armés comme à l'époque, comme dans les années 80-90. Aujourd'hui, on a affaire à des conflits plus ou moins suscités par des actions terroristes comme dans le cas malien. Mais, je le disais, ça va en contradiction avec les assertions de l'Union africaine qui souhaitent des solutions africaines aux problèmes africains. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Vous savez, l'année 2013 marquait le 5-conteneur de l'organisation de l'Unité africaine et nous avons célébré ce 5-conteneur sous le double signe du panafricanisme et de la renaissance africaine. Ce ne sont pas que des slogans. Lorsque vous voyez tous les efforts qui ont été accomplis pour mettre en place cette architecture de paix et de sécurité avec les ajustements qu'elle nécessite justement par rapport au Sahel, par rapport au Grand Lac et à des points, à des théâtres d'opérations qui ne sont pas initialement pris en charge dans la manière dont cette architecture a été conçue. Lorsque vous voyez également cet effort qui porte sur la carique, vous voyez bien que la volonté politique de l'Afrique est là et que ces solutions africaines aux problèmes de l'Afrique deviendront une réalité lorsque tous les États membres accepteront de consentir des sacrifices à l'image de ceux qui sont volontaires. Quels types de sacrifices, M. Palamama ? Financiers d'abord. Je crois que rien ne se fait sans argent, mais également des moyens logistiques. L'Afrique ne manque pas de troupes. Vous savez, les troupes africaines déployées en Somalie, essentiellement des contingents du Burundi et de l'Ouganda dans les phases initiales, ont consenti en cinq ans plus de sacrifices que les troupes des casques bleus onusiens en 50 ans. C'est-à-dire que ces pays-là, petits pays africains, ont accepté que leurs soldats périssent sur le champ de la terre. On l'a vu au Tchad dans l'adrard des Iforas, l'armée française n'a pas été au corps d'accord, c'est des Tchadiens. Voilà, c'est vous dire que les Africains consentent des sacrifices. Maintenant, il faut bien que ce soldat africain soit transporté de son pays vers le théâtre des opérations. Donc, vous avez le défi de la mobilité stratégique, du transport aérien. Transporter le soldat, transporter son équipement, s'assurer de la logistique nécessaire pour qu'ils puissent être opérationnels. Là, vous avez bien vu que justement pour la Somalie, les troupes ougandaises, les troupes burundaises ont été transportées par l'ANP, les forces aériennes algériennes, à un moment où la capitale Mogadishu était sous occupation des Chabab et que l'aéroport n'était pas sécurisé du tout. Néanmoins, il y a cette responsabilité, cette décision politique qui avait été prise par le président Bouteflika, de faire en sorte que ces troupes africaines soient effectivement déployées afin que cette grande œuvre de libération de la Somalie puisse être lancée. Je voulais, je racontais, M. le ministre, sur ce plateau notre rencontre à Bamako à la veille du coup d'État au Mali et c'était donc à l'occasion d'une rencontre du CPS, du Conseil de paix et sécurité que vous présidiez à l'époque. Cet échec, cet échec en tout cas par rapport à ce qui s'est passé par la suite, est-ce que vous avez tiré les enseignements à l'échelle africaine ou on va rester dans cette approche un peu idéaliste mais qui n'est pas opérationnelle ? Vous savez, la frustration pour les opérateurs africains sur le terrain, ceux qui travaillent sur ces questions-là, c'est parfois d'avoir eu raison avant les autres et quand vous avez raison trop tôt, vous n'êtes pas écouté. Nos partenaires ne nous écoutaient pas au moment... Parce que vous étiez très très optimiste ce soir de cette rencontre. Nous avons réuni les ministres africains des Affaires étrangères dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité le 20 mars pour traiter essentiellement du Nord et nous avons adopté du Nord-Mali en présence d'ATT. Et 36 heures après, le coup d'État de Sonogo a eu lieu. Et donc, ce développement malencontreux a eu pour effet d'affaiblir la position africaine commune vis-à-vis de la communauté internationale alors même que le plan qui avait été développé par le Conseil de paix et de sécurité par rapport à la libération du Nord, par rapport à l'occupation du Nord par les groupes terroristes pouvait mobiliser suffisamment vite, suffisamment large afin de pouvoir avancer rapidement à cette libération. Bien sûr, le régime ATT était ce qu'il était. Donc, il portait les germes de sa propre précarité du fait des accommodements, du manque de discernement et d'engagement que l'on peut lui reprocher rétrospectivement. Ça lui a été suffisamment reproché du reste. Et qui a entamé le CEMOC d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais l'Afrique est quand même allée vers le Mali qui était malade de l'occupation du Nord-Mali, qui était malade de la débandade de ses forces armées face aux groupes terroristes. Et l'Afrique a su interpeller à partir de Bamako la communauté internationale. Le coup d'État est venu pour véritablement anéantir pendant quelque temps la crédibilité du Mali et de la communauté africaine qui était là-bas pour secourir le Mali. Vous disiez, l'Union africaine a célébré l'an dernier ses 50 ans d'existence de panafricanisme. Mais la fête n'était pas vraiment au rendez-vous puisque l'organisation panafricaine en a surtout profité pour mettre en relief et voir reconsidérer sa position vis-à-vis de la Cour pénale internationale à ces pays qui depuis sa création poursuit exclusivement des ressortissants africains. Cela est vécu comme une injustice voire une discrimination raciale au sein de l'Union africaine. La CPI s'en défend. Il dit que ce sont ces pays-là qui ont réclamé des enquêtes. Alors d'abord, est-ce que tous les pays africains sont unanimes sur cette question de la CPI et est-ce qu'ils vont prendre enfin une mesure massive ferme contre la CPI ? Permettez-moi de prendre 30 secondes pour vous dire que la CPI a été envisagée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait de juger à l'époque les fauteurs de guerre comme les nazis et les autres. Donc c'était une leçon à tirer immédiatement des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Et puis, du fait de la guerre froide, plus personne n'a parlé de la CPI. Et il y a un peu plus d'un quart de siècle, c'est à l'initiative des pays africains et des pays non alignés que l'Assemblée générale des Nations Unies a réactivé le dossier de la CPI. Et rétrospectivement, j'étais jeune diplomate à la Commission juridique des Nations Unies et j'ai contribué à la réactivation de ce dossier. Et nous proposions justement que l'apartheid soit considéré comme crime contre l'humanité, que le colonialisme soit considéré comme crime contre l'humanité et que la CPI justement allait, la CPI, nouvelle version, New Look, allait aider à réhabiliter l'humanité, allait aider à faire en sorte que le droit international contemporain, celui qui est enrichi du fait de la lutte de nos peuples pour l'obtéination. Et aujourd'hui, la CPI s'est retournée contre... Vous dites que c'est un instrument politique... Je crois que vous l'avez compris de vous-même, il est devenu un instrument politique où l'on poursuit pour plus pour des a priori politiques. On ne poursuit pas Sharon pour ne pas citer Netanyahou, mais on poursuit le président souverainé. Charles Taylor aussi, libérien. Oui, alors, c'est sélectif. La sélectivité, par définition, est périlleuse pour la justice. Est-ce qu'on va vers une position unanime des pays africains face à la CPI ? Par rapport aux cas spécifiques du Kenya et du Soudan, il y a une solidarité africaine, il y a un refus de mettre en œuvre des mandats d'arrêt lorsqu'ils sont émis par des autorités, par le procureur ou la procureure de la CPI. Et par rapport à des présidents en exercice. Voilà, il y a une réflexion très importante. Au cas par cas, c'est pas... Pour l'instant, pour l'instant, oui. Maintenant, juste à titre presque anecdotique, lorsque la CPI a souhaité ouvrir un bureau de liaison à Addis Abeba auprès de l'Union africaine, la réponse à tous les niveaux. Ça a été débattu au niveau des ambassadeurs, des ministres, puis des chefs d'État. La réponse a été que lorsque vous en ouvrirez en Europe, en Amérique et en Asie... Il y avait un préjugé malsain. L'Afrique ne voulait pas a priori être considérée comme le terrain de prédilection, le continent ou des crimes horribles. Alors que Milosevic était en pleine instruction. Voilà. Un mot sur deux autres organisations internationales. D'abord, l'ONU, qui elle aussi fait la sourde oreille aux revendications africaines, l'Afrique qui n'est pas représentée au Conseil de paix et de sécurité et qui demande deux sièges permanents, entre autres. Au Conseil de sécurité. Au Conseil de paix et de sécurité. Non, le Conseil de sécurité est tout court. Pas de paix, malheureusement. Oui, la pression en Afrique. Au Conseil de sécurité des Nations unies. L'Algérie a même salué le refus de l'Arabie saoudite de siéger à l'ONU. au Conseil de sécurité. Et puis, la Ligue arabe, M. Amtala Mamra, je vous pose deux questions successives pour passer vite à la suite. L'Algérie s'est aussi démarquée vis-à-vis de ses partenaires arabes, notamment sur la question syrienne. Ce n'est pas la première fois qu'Algérie tient tête à la Ligue arabe. Est-ce qu'on est toujours en phase avec cette organisation pan-arabe ? Par rapport aux Nations unies, d'abord, la réforme du Conseil de sécurité. Je crois que près de 70 ans après la naissance des Nations unies, où il n'y avait que 51 États fondateurs, nous sommes à 193 aujourd'hui, il est naturel de regarder de près les choses qui doivent être changées dans l'architecture comme dans le fonctionnement des Nations unies. Incontestablement, le Conseil de sécurité, qui a beaucoup de pouvoir et qui constitue l'incarnation des rapports de force de la guerre froide, et des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, ce Conseil-là devrait pouvoir être démocratisé. Son fonctionnement devrait pouvoir correspondre à des normes plus contemporaines, notamment les interactions avec l'Assemblée générale, la transparence lorsqu'il s'agit pour les organisations régionales, justement, de faire entendre leur voix et le fait que 15 membres des Nations unies permanents, notamment les 5 permanents, ne sont pas moralement fondés à prendre des décisions en fonction de leurs intérêts et de leurs intérêts nationaux, alors même que, dans des situations très, très claires, il y a nécessité de se mobiliser en faveur du droit. – Vous faites allusion au veto français par rapport à l'élargissement de… – Non, 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 le veto, d'une manière générale, lorsque, par exemple, 14 pays soutiennent une résolution favorable à la cause palestinienne et qu'un seul veto tient en échec, la réaction qui est attendue par la communauté internationale de cet organe. Le veto, lorsque, encore une fois, 14 pays sont d'accord pour l'élection du secrétaire général des Nations unies, je parle de l'époque de Boutros-Rallye et qu'un pays tient en échec cette situation. Maintenant, le veto n'est pas forcément que négatif compte tenu du rapport de force actuel et compte tenu des modes de fonctionnement. – On l'a vu pour la Russie et la Syrie ? – Alors, la Russie et la Syrie qui utilisent le veto dans le cas du Zimbabwe, dans le cas de la Syrie, peut-être que ce double veto a empêché des situations tragiques comme celles que nous avons vécues en Libye de se reproduire éventuellement. Et donc, aujourd'hui, il y a nécessité de dépoussiérer le Conseil de sécurité des Nations unies. – Et par rapport à la Ligue arabe ? – La Ligue arabe, nous sommes partie intégrante de la Ligue arabe, comme nous le sommes des Nations unies, naturellement. et nous exprimons parfois de la frustration, mais il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est la maison commune des arabes. – Réformer les institutions, déjà, passer par la réforme des institutions de la Ligue arabe ? – Vous savez, l'Algérie combattante a trouvé le premier cercle de solidarité auprès des pays arabes et de la Ligue des États arabes. Nous ne pouvons pas. Il s'agit de notre propre histoire, encore une fois, et elle pèse, cette histoire, dans la projection de la politique extérieure de notre pays. Maintenant, la Ligue arabe est une organisation intergouvernementale. Le fait qu'il y ait eu certaines décisions tendant à accorder le siège de tel ou tel pays à des groupes d'opposition armée pose problème. – Ou cautionner l'exclusion aérienne en Libye ? – Un certain nombre de décisions, à tout le moins, n'ont pas été heureuses. Voilà ce que nous disons. Ceci dit, il est nécessaire de faire le point, il est nécessaire de réformer. Je peux vous dire que j'ai eu des discussions dans ce sens avec le docteur Nabil l'Arabi, le secrétaire général de la Ligue arabe, qui comprend parfaitement qu'il y ait des frustrations chez les peuples comme chez des gouvernements. – On va passer aux relations bilatérales. On va commencer par le voisin marocain depuis le 1er novembre dernier, date à laquelle l'emblème national a été profané au consulat d'Algérie à Rabat. Les relations avec le Maroc ont pris un sérieux coup. Je reprends vos propos, M. Talamamra. Vous dites que les Marocains savent ce qu'ils doivent faire à présent pour rétablir les choses. À quoi faites-vous allusion ? – Je ne sais pas. Il ne m'appartient pas de dire ce qui relèverait du style national de chacun des pays. Mais enfin, un incident s'est produit également avec la France. – Le président Hollande qui a eu… – Oui, tout le monde a pu noter les coups de téléphone, les communiqués, les regrets, les excuses. – Il n'y a pas eu assez de regrets de la part de Rabat ? – Bien sûr. On aura vu ce que vous en avez noté. – Mais il n'y a pas eu d'excuses françaises, non plus. – Excuse sur l'interprétation des propos de M. François Hollande. – Vous avez bien noté qu'il y a eu des communications téléphoniques du ministre des Affaires étrangères de la France à son homologue algérien, du président Hollande au président Abdelaziz Bouteflika. – Il n'y en a pas eu avec le Maroc ? – Ces communications téléphoniques ont comporté des mots extrêmement importants dans les relations entre pays. – Et pour le Maroc, il n'y en a pas eu ? – Il n'y en a pas eu. – Mais est-ce que vous pensez que c'est justement cette vocation de leader régional et ce style de notre diplomatie qui provoque les offenses ? Parce qu'elles reviennent quand même assez régulièrement, les attaques de nos partenaires, parce qu'on ne sommes pas forcément dans des relations conflictuelles. Comment se fait-il qu'on s'en prenne à l'Algérie comme ça tout le temps ? – Bon, d'abord, je pense que l'on ne s'en prend pas à l'Algérie tout le temps. Heureusement, nous avons des relations amicales avec la plupart des pays à travers le monde. Et que l'on soit d'accord avec nous sur tel ou tel point ou qu'il y ait des accords, je ne pense pas que la seule manière de montrer un désaccord, c'est de s'en prendre à l'emblème national. – Oui, en plus… – Voilà. – Ce sont des moments qui… – Il faut que nous soyons responsables et que nous apprenions à être en désaccord de manière civilisée. Il y a des désaccords objectifs, cela n'empêche pas des pays voisins de vivre ensemble, de coopérer ensemble, de circonscrire justement les espaces de désaccord. Maintenant, Dieu merci, l'Algérie est respectueuse de la souveraineté d'autrui, l'Algérie veille scrupuleusement à l'équilibre des intérêts. L'Algérie n'exploite personne et ne se projette en termes d'expansion chez personne. Bien au contraire, les principes dans lesquels nous croyons sont des principes extrêmement réconfortants pour tous nos voisins et pour le reste de la communauté internationale. Règlement pacifique des différents, respect de la souveraineté de l'intellectualité. – Mais est-ce que dans cette… – Pardon, vous disiez que vous étiez guidé par cette diplomatie révolutionnaire qui a permis à l'Algérie de recouvrer son indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas un peu figure de diplomate candide quand on traduit comme ça cet idéalisme de liberté, d'émancipation des peuples dans le concert des nations qui est plutôt porté sur la diplomatie du business, du lobbying ? Est-ce que l'Algérie n'est pas un petit peu… – L'un n'exclut pas l'autre. – Oui. – La fidélité à nos élans fondateurs avec cette légitimité de la guerre de libération, ces idéaux de la libération n'excluent pas que dans le monde contemporain, il est nécessaire effectivement de faire preuve de responsabilité, de faire preuve de réalisme, de créativité. – Est-ce que l'Algérie exerce franchement du lobbying au niveau des instances internationales, comme peut le faire notre voisin de l'Ouest ou d'autres pays ? Est-ce que nous sommes… – Encore une fois, il y a le style national en diplomatie, l'Algérie peut faire les choses de sa manière, pas forcément comme le fait tel ou tel autre pays, mais les grandes médiations que l'Algérie a réussies, la libération des otages américains de Taran par exemple, vous pensez bien qu'il a fallu des trésors de créativité, de maîtrise d'un certain nombre de dossiers techniques pour y parvenir. Et donc les convictions idéalistes sont quand même nourries, renforcées, réconfortées par une expertise que beaucoup de diplomaties dans le monde nous envient. – Concernant les relations avec le Maroc, ce sont des moments, est-ce que ce sont des moments qui assombrissent l'horizon pour l'union du Maghreb arabe ? – En février prochain, nous allons marquer le 25e anniversaire de l'union du Maghreb. Il faut jeter un regard lucide sur le cheminement, il faut avoir le courage de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi, et essayer également de dire la vérité à nos peuples et de nous projeter vers l'avenir en tirant pleinement les leçons. L'idéal maghrébin n'est pas en cause, bien au contraire. Mais si aujourd'hui, Algériens et Marocains, Algériens-Tunisiens, Algériens-Libyens, Mauritaniens et autres se voient, se consultent moins que par le passé, il y a quelque part une anomalie. – Une anomalie ou un échec ? – Je ne crois pas qu'il faille parler d'échec, franchement, parce que les grandes œuvres ont toujours besoin de temps, ont toujours besoin de leadership, ont toujours besoin de pays qui assument des responsabilités sans doute plus que les autres. Vous savez, la géographie a désigné l'Algérie comme étant le Maghreb central. Nous sommes le pays qui a des frontières avec tous les autres. Nous sommes le pays qui a le plus grand marché, le pays qui a des ressources. Alors nous devons sans doute être plus patients que d'autres. – Pour la question du Sahara occidental, M. Alamdala Mamra, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Christophe Ross, va donc entamer bientôt les pourparlers indirects entre le Maroc et le front polisario. Est-ce que ces discussions vont se tenir à huis clos, comme l'annoncent différents médias, c'est-à-dire sans les observateurs, dont l'Algérie ? Est-ce que l'Algérie va prendre part en tant qu'observateur, évidemment ? – Nous sommes parfaitement à l'aise. Nous soutenons M. Christophe Ross. M. Christophe Ross a besoin d'imagination, a besoin de créativité dans la manière de conduire ses efforts. – S'il estime que les observateurs que l'Algérie et la Mauritanie sont devraient ne pas être présents à telle ou telle phase, nous n'avons absolument aucune difficulté à ce qu'il en soit ainsi. Ce qui importe, ce que les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel s'intensifient, qu'il ne s'agit pas d'une activité saisonnière, mais que le dossier soit pris à bras-le-corps et qu'il… – L'agenda plus ambitieux ? – Je pense, je pense, un agenda plus ambitieux, une combinaison de méthodes de travail, des visites sur le terrain, des rencontres, des… – Et pour ce qui est de cette nouvelle méthode, justement, cette nouvelle formule que propose Christophe Ross, qu'est-ce que vous… – C'est ce qu'il a annoncé lorsqu'il est passé la dernière fois dans la région, et donc nous ne sommes pas surpris. Nous soutenons M. Christophe Ross. – Mais est-ce que l'Algérie va prendre part à ces discussions indirectes ? – Chaque fois que nous sommes invités quelque part, nous y allons. – Ça a été fait ? – Mais en l'occurrence, je crois qu'ils souhaitent avoir les deux parties quelque part. Il n'y a absolument aucune difficulté. – Sans les observateurs ? – Non, il n'y a pas de problème. C'est le vœu de M. Christophe Ross. – Alors une autre… – Vous savez, les deux parties ont mis sur la table leurs idées, leurs plans de règlement. Et il appartient à M. Ross de faire travailler les parties et éventuellement de favoriser, de promouvoir un rapprochement des points de vue. Le dénominateur commun étant, je crois que ce n'est offensant pour personne que de le rappeler, de le souligner, un référendum d'autodétermination se déroulant dans la régularité la plus absolue. La Minurso est sur le terrain. Le R de Minurso se réfère au référendum. Et donc les Nations Unies sont dans la région pour aboutir à un référendum. – C'est l'avenir certain donc de ces… quoi qu'il arrive, de ces propos. – C'est l'autodétermination et la solution pour les Sahraouis comme pour les Palestiniens. Je crois qu'il n'y a pas de chapatoire. – On y arrive justement, John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui entame lui aussi une nouvelle tournée au Proche-Orient, sa dixième depuis moins d'un an. Une mission de paix pour un accord final. On est loin, aujourd'hui encore, Alam Talam Amra, de cet accord final. Les deux parties semblent… tout semble opposé, encore une fois, les deux parties. Israël qui n'est pas prête à faire des concessions sur l'essentiel. Est-ce que l'optimisme américain n'est pas franchement idéaliste dans ces pourparlers israélo-palestiniens, encore une fois ? – J'ai parlé à M. Kerry aux Nations unies et je crois avoir décelé en lui du volontarisme plutôt que de l'optimisme. Et donc, la crédibilité de la communauté internationale, véritablement, est en jeu. Si la communauté internationale continue à ne pas satisfaire les droits nationaux inaliénables du peuple palestinien, il y aurait visiblement un échec, un échec structurel, et un échec extraordinairement domaléable pour les valeurs mêmes qui sont codifiées dans la charte des Nations unies. Vous savez, lorsque le processus d'Oslo a commencé et que le défunt président Arafat a pu partager le prix Nobel de la paix, il y avait véritablement cet espoir que la communauté internationale a été arrivée à la conviction que la Palestine constituait le témoignage accusateur de l'échec de tout ce qui a pu se faire tout au long d'un demi-siècle durant lequel les Nations unies n'ont pas été en mesure de garantir aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination, leur droit à un État indépendant avec le Quds comme capitale. Et bien sûr, la formule d'Oslo était créative, mais malheureusement, lorsqu'il manque la bonne foi, et c'est le cas en ce qui concerne le gouvernement israélien, le régime sioniste n'a jamais eu cette... L'intention ? Certaines personnalités, sans doute, oui, certaines personnalités ont compris que les intérêts supérieurs... D'Israël ? ... nécessitaient justement la présence d'un État palestinien vivant côte à côte. D'autres sont toujours mûs par des pulsions expansionnistes et par la négation d'autrui. C'est pour ça aujourd'hui que le médiateur américain n'a pas la tâche facile. Il n'a pas la tâche facile. Mais c'est pour ça également aujourd'hui que plus que jamais, l'unité des rangs palestiniens et arabes autour des palestiniens est une condition sine qua non. Lorsqu'il y a une dizaine de jours, le président Mahmoud Abbas a éprouvé le besoin de réunir en réunion extraordinaire les ministres arabes des affaires étrangères. C'était pour essayer de renforcer sa capacité de négociation. L'Algérie a dit tout de suite oui à cette réunion. Malgré mes propres engagements qui me retenaient à Alger, le ministre délégué a effectué le voyage pour témoigner de ce dossier. Même si le dossier palestinien a été éclipsé par de nombreux conflits récents, plus récents, comme la Syrie. D'ailleurs, on va y venir. Oui, mais la Palestine reste au cœur de l'avenir. Elle est même l'essentiel de l'avenir de la région. Je crois que même au niveau des opinions publiques, au niveau individuel, je crois que tant que cette négation historique du droit des Palestiniens continuera à être perçue comme quelque chose d'absolument inacceptable, cette situation, je crois, limitera, continuera à limiter les perspectives d'épanouissement, jusqu'à ce que j'ai compris, de la démocratie à l'échelle du monde arabe. Vous avez annoncé, M. Lamta Lamamra, la présence de l'Algérie à la conférence de paix Genève 2, qui se tiendra le 22 janvier prochain. Avant de commenter la participation algérienne à cette grande conférence de paix et sur ses perspectives, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe en Syrie. Le président Bashar al-Assad assure qu'il combattait le terrorisme, que ça n'était pas une rébellion classique. Quelle est notre position sur le conflit syrien ? Quelle est la nature de ce conflit ? Vous savez, les Algériens et les Syriens ont été historiquement très proches. Si vous voyez le nombre d'Algériens qui ont revu refuge en Syrie, y compris l'Émirat al-Qadr lui-même, en Syrie, force est de conclure qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence ou d'un pur hasard. Si vous voyez également le fait que dans la politique arabe contemporaine, les Algériens et les Syriens se sont retrouvés dans le front de la fermeté et ont partagé un certain nombre de positions par rapport à l'âme. Officiellement, il s'appelle front de la fermeté et de la résistance. Et donc, vous voyez bien qu'il y a eu des affinités, il y a eu l'adhésion à des principes communs. Et aujourd'hui, l'Algérie, encore une fois, au nom du principe de la non-ingérence, qui n'est pas l'indifférence, je le souligne, au nom du principe de la non-ingérence, nous ne disons pas que nous préférons la position de telle personnalité, de tel camp, parce qu'il faut bien convenir que le pays est profondément divisé. La fracture est profonde, la fracture est réelle. Mais la solution n'est pas dans une victoire militaire d'un camp sur un autre, certainement pas d'un camp soutenu par l'extérieur. La solution est celle qui sortira d'un dialogue. Mais comment vous qualifiez la nature du conflit syrien ? Est-ce que c'est une rébellion contre un gouvernement ? Est-ce qu'on a affaire à une espèce de conflit international ? On le rappelle, il y a des milliers de terroristes et de combattants qui viennent de différents pays. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain. Je me contente de dire qu'il s'agit de déchirements fratricites. Donc cela décrit suffisamment bien la situation. Cette tragédie syrienne doit pouvoir trouver une issue pacifique par le dialogue. Et c'est pour cela que nous appuyons les efforts de Selahdar Brahimi. Et vous pensez que le conflit se réglera à Genève ? En tout cas, qu'il y a des chances ? Genève lancerait un processus montreux d'abord le 22, puisque c'est à Montreux le 22 janvier. J'espère que le lancement aura lieu. C'est ce qui est convenu. Et il s'agira de lancer un processus, un processus qui sera ardu, qui sera laborieux, qui ne sera pas facile. Souvenez-vous, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, du processus de négociation vietnamienne à Paris. Cela n'a pas été facile, mais il y a eu une dynamique, un climat, et il y a eu des tas d'efforts parallèles, complémentaires, qui se sont déployés jusqu'à ce que l'on arrive à un cessez-le-feu, jusqu'à ce que l'on arrive à une solution. J'espère qu'il n'en faudra pas beaucoup, parce que les Syriens souffrent, souffrent dans leur chair, souffrent énormément. Le plus tôt la solution politique arrivera, le mieux ce serait pour tout le monde, parce que je crois que la Syrie, dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, c'est une tragédie pour les Syriens eux-mêmes, mais c'est aussi une hypothèque très lourde pour l'ensemble de la région. M. Ramtal Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, merci d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez quelque chose à ajouter ? Bonne année encore une fois. Merci, bonne année à vous. Merci. Dans le Dinsala, on vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle l'adresse mail de l'émission sur le fil arrobase entv.dz Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur cette émission. Vos suggestions sont les bienvenues. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501